Et bien bonjour tout le monde c'est BFA, on se retrouve pour une petite vidéo avec pour commencer une annonce concernant un événement qui durera sur Twitch Ça ne sera malheureusement pas sur ma chaîne pour cette fois-ci, ça sera sur la chaîne de Soron, sur la chaîne Twitch de Soron que vous retrouverez en descriptif de cette vidéo Un gros événement en partenariat avec ClashOfClan.fr où il y aura pas mal de choses, énormément de j'aime à gagner en concours Ainsi que des invités surprises, moi-même je pense que je serai là, je ferai une apparition au moins sur son live Il y aura des interviews, il y aura des jeux, il y aura plein de surprises et donc je vous invite à venir, ce sera le 14 mars A 20h30 sur la chaîne Twitch de Soron Voilà, samedi soir, donc n'oubliez pas ce petit événement, enfin ce gros événement qui arrive très bientôt Le sujet de cette vidéo c'est les villages qu'on rencontre de plus souvent, de plus en plus souvent En guerre de clan, qui sont en fait des anti-trois étoiles pour ceux qui font du ghosting Voilà, qui ont un design très particulier Alors mis à part les méga méga experts de la profession de ce type d'attaque préparé On trouve quasiment jamais jamais de trois étoiles sur ces villages là Et ils ont aussi une particularité à aussi être anti-deux, il faut le savoir C'est pas forcément évident, il y a beaucoup de gens qui se font piéger parce que l'hôtel de ville est très décentré Donc on a l'impression qu'on va vite, on va prendre l'hôtel de ville et que derrière on va faire son 50% easy Et en fait pas du tout, essayez, vous verrez avec différentes combos On prend pas forcément, ouais c'est plutôt, il y a pas mal de fails possibles pour aller chercher le 50% Ça m'était déjà arrivé d'ailleurs sur une composition différente que celle que vous voyez en vidéo En tout cas en termes de design défensif En bataille multijoueur, bah j'avais failé, j'avais pris une étoile L'hôtel de ville on le prend en général assez facilement Mais après derrière on se retrouve avec un certain nombre de défenses et de comportements Qui font que la majorité des 50% sont pas là et les troupes sont vite essoufflées Alors moi je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo comment aborder ce type de village pour faire deux étoiles Qui sont quand même sur des max base comme vous pouvez le voir avec des full murs level 11 Comment faire facilement en fait les deux étoiles Et je vais même vous dire, il y a encore à optimiser parce que j'arrive à, même avec moins de sorts, à faire de super résultats Alors comment procéder ? Sur une composition 5 golems que je vous ai déjà proposé dans d'autres vidéos J'utilise deux golems dans deux endroits différents de la base Là on a pu voir que c'était en haut à gauche puis après en haut à droite Avec 6 sorciers derrière 5 ou 6, ça me paraît suffisant Ça va faire du grattage, limite on pourrait faire cette base en barbare archer Donc pas de sorts à utiliser, ça va gratter un certain nombre Et ensuite je réserve mes seaux et je pense même que 1 suffirait Pour envoyer 3 golems, le reste des sorciers, mon pk et mes 2 héros Enrager en début parce que l'hôtel de ville est pas très loin Et prendre l'hôtel de ville et les 50% finalement sont complétés D'une part il y en avait suffisamment avec tout le grattage qu'il y a eu autour Donc quand on dit grattage en fait c'est vraiment chercher à prendre, piquer des bâtiments Que ce soit un bâtiment défossif ou autre, c'est juste pour prendre des pourcentages Et après terminer ce grattage en ayant pris l'hôtel de ville avec les troupes qui restaient Donc 2 golems à sacrifier avec des sorciers et les 3 autres et le reste des troupes pour l'hôtel de ville Alors voilà, vous voyez c'est assez efficace Alors après je garde toujours, alors ma composition moi j'ai gardé la même en fait Ce que je voulais c'est, et c'est ça qui me paraît intéressant C'est là en garde-clan effectivement on peut adapter sa composition en fonction du village qu'on rencontre D'ailleurs c'est ce que je vais faire je pense Mais là je tenais à récupérer la même composition que j'utilise d'habitude A savoir 5 golems dont un dans le château de clan avec un géant 23 sorciers, un archer, un pk et un serviteur Le serviteur et l'archer c'est pour un travail de finition Le serviteur a l'avantage d'être aérien Et donc si jamais on arrive avec des bâtiments qui ne sont protégés qu'avec un canon par exemple On va pouvoir gratter des bâtiments Chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'il y a des tours d'archers qui restent en fin de bataille C'est très enquiquinant Là vous voyez on a une variante de ville Donc là c'est plus le même village tout à fait Donc en fait ce qu'il faut repérer c'est Il y a suffisamment généralement dans ces designs là des bâtiments à l'extérieur Et des bâtiments proches Donc ce qu'il faut c'est que le golem ne va vraiment pas faire de travail En termes de cassage de bâtiments défensifs Puisqu'on ne va pas le faire rentrer Éventuellement on pourrait imaginer de faire rentrer un seau Pour prendre plus de bâtiments Et là à ce moment là je suis même en train de réfléchir C'est pas moyen de trois étoilés Si jamais on utilisait un seau peut-être avec deux golems en grattage Pour aller plus loin dans le grattage D'un autre côté du village Le côté opposé en fait Alors on va prendre l'hôtel de ville dans un deuxième temps C'est à voir il faudrait que je teste Puisque là je peux clairement économiser déjà un sort de rage Mon sort de seau je pense aussi sur les deux Je peux en économiser un pour le placer comme je vous le dis Sur la deuxième partie Donc c'est à voir Là vous voyez que mes deux seaux par rapport à d'habitude Je les utilise en parallèle Pour passer par deux points C'est aussi parce que les deux vont déjà sur l'hôtel de ville Donc je pense que l'un des deux je vais l'avoir Et deuxièmement Ça permet de gratter encore un autre compartiment Pour être sûr de 50% Et là on voit qu'on est large Parce qu'on est à 65% 66 même Donc ça se passe plutôt bien Donc ça, ça vous permettra encore une fois D'avoir une même composition Mais de savoir comment aborder différents designs Donc le 5 golems on l'a plus ou moins vu Sur les différents designs multijoueurs On l'a pas trop vu sur ces types de bases là Parce qu'elles sont plutôt présentes Plus en quart de clan Pour éviter effectivement de se prendre des 3 stars Par des clans qui feraient du ghosting Et c'est ce qui se passe de plus en plus Dans le monde du high level C'est à dire que lorsqu'on fait des guerres de clan Dans des gros clans Qui ont tous des bases max Et bien on se retrouve forcément confronté Ça se joue vraiment Faire deux étoiles sur toutes les bases C'est plus ou moins easy Et... Enfin easy Voilà là il faut quand même que je vous montre une technique Pour pas fail sur ce genre de base là Et donc du coup On a des bases un peu différentes On a... Voilà On a cette nouvelle mode De ce form de design Qui est utilisé Et on a aussi vu Que les 3 étoiles Donc sont très recherchées Pour aller faire la différence Sur la guerre Parce que finalement ça va jouer Quelque part plus Sur le nombre de 3 étoiles Qu'il n'y aura Que sur des fails De 1 étoile Et donc Et donc voilà Je voulais vous montrer un petit peu Comment procéder Avec... Avec cette composition Et je vais réfléchir A voir comment Comment éventuellement booster Cette composition Pour aller gratter un peu plus Voir chercher un 100% Alors c'est pas dit On a vu aussi bien sûr Que les techniques à la mode Pour faire du 3 étoiles Comme l'a présenté derrière Arsenic Et comme vous avez pu le voir aussi Je pense dans ma vidéo Où je présentais Achille en top player Le golem molos Où en fait on va chercher Avec golem J'ai héros et quelques sorciers Un certain nombre de bâtiments défensifs Et après terminer le 3 étoiles Avec molos Molos ballon Pardon Et là Sur ce type de base là Vous verrez que On n'en voit jamais Parce que c'est vraiment Pas facile du tout De mettre 3 étoiles Avec cette composition là Voilà J'espère que ça vous aura été utile Si vous voyez Ce type de vivi Voilà Peu importe Jouez les sauts à la fin Sur l'hôtel de ville Sacrifice de golem en grattage Et ça se passe Plutôt bien La seule fois où j'ai fail C'est la fois où j'avais oublié Que mes héros n'étaient pas guéris Et j'ai attaqué sans mes héros Mais ça avait fait quand même une étoile Voilà Petit clin d'eau Il y a ceux qui avaient vu ce fail De 2 étoiles en live Allez Je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada